On a vu aux Arc Film Festival le nouveau film d'Alessandro Amenabar, Lettres à Franco. Amenabar, on le connaît, c'est le réalisateur de Vanilla Sky, des autres, de Agora. Il est parti à Hollywood, là il est de retour en Espagne. Il raconte l'histoire d'un universitaire qui s'est opposé à Franco et à l'installation de la dictature dans les années 30. Je dois dire que c'est un film qui nous a laissé assez perplexes parce que c'est l'histoire d'un juste, un peu comme dans les films de Spielberg. Mais dans les films de Spielberg, comme L'Alice de Schindler ou Le Pont des Espions, c'est l'histoire de justes qui ont vraiment changé le monde, qui ont vraiment sauvé des gens. Là, c'est l'histoire d'un juste qui s'est opposé un peu, un peu tard et ça n'a pas changé grand chose. La barbarie a triomphé. Et je dois dire que c'est une tendance du cinéma actuel qui nous laisse un peu perplexes. On a vu ça dans Le Dernier Malik, on a vu ça dans un film qui était projeté à Deauville en attendant les barbares avec Johnny Depp. L'histoire de justes qui s'élèvent contre la barbarie et ça ne change rien.